Bonjour à tous, j'ai décidé de jouer de vous emmener avec moi pour une séance de travail avec Night Dancer. Alors oui, je suis équipée en classique exceptionnellement alors que je monte un cheval de western, mais ce n'est pas grave. Je vous emmène donc pour cette séance, c'est parti ! Je commence tout d'abord par faire marcher longuement mon cheval. C'est important pour ses muscles qui s'échauffent. Il ne faut jamais négliger la détente au pas d'un cheval parce que c'est vraiment tout, enfin en gros c'est de là que tout va partir. Un cheval bien échauffé au pas sera plus souple et plus malléable qu'un cheval moins échauffé. J'aime prendre le temps de marcher mes chevaux toujours 10 à 15 minutes avant de continuer ma détente au trot et de galop. Certains chevaux dans leur détente ont fait de suite le pas et le galop parce que les pas et le galop sont les mêmes muscles qui travaillent. Pendant cette détente au pas, je prends soin également de demander quelques petits arrêts de plusieurs secondes, puis je repars gentiment en ligne droite. Progressivement, je vais y inclure des grands cercles ou des volts, plus ou moins petites. Mais au tout début, privilégiez des grandes courbes et des grands cercles. Ce sera plus facile pour votre cheval, c'est comme si vous, on vous sortait du lit et qu'on vous demandait tout de suite de tourner très serré ou de porter votre sac ou d'aller courir. J'ai fini d'effectuer ma détente au pas. Je pars donc désormais gentiment au trot en laissant mon cheval descendre vers le bas. Quand il descend vers le bas ou qu'il est en extension, je sais que ses muscles sont d'autre travail puisqu'ils s'étirent et hop, et ils contractent les abdos. Au contraire, un cheval qui se creut, c'est-à-dire la tête en l'air, le dos creux, en mode cuvette, est très mauvais et il ne se muscle pas de la bonne manière. Il se fait plus mal qu'autre chose. Si cela vous arrive, prenez le soin de vous remettre en question et de chercher d'autres méthodes. Ainsi au trot, je vais effectuer la même chose, quelques transitions au pas, puis repartir, avec également toujours encore une fois de grandes courbes. J'inclurai aussi plus tard des courbes plus serrées, avec des transitions en repassant par l'arrêt, puis un départ au trot. Je regarde bien où je vais parce qu'il y a du monde dans la carrière aujourd'hui. Je dois penser aussi à faire mes exercices aux deux mains. C'est pourquoi j'ai décidé de changer de main à l'aide d'une demi-volte. Pour rappel, la demi-volte, on commence par la moitié de cercle et on finit par la diagonale. La demi-volte renversée, on commence par la diagonale, puis on finit par le demi-cercle. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, moi c'est comme ça que je l'ai appris. Vous pensez à une glace. Demi-volte, on mange la glace normalement en commençant par la boule, puis en finissant par le cornet et renversée, on la mange à l'envers. On commence par le cornet et puis on finit par la boule de glace. Je continue encore mes petites transitions et progressivement. Knight est un cheval très sur les épaules, mais c'est normal. De par sa race, etc., il se tient comme ça. Knight est un cheval Quador Horse et c'est mon cheval de concours officiel pour les concours d'extation western. Je vais bien sûr sortir d'autres chevaux, mais vous en saurez plus par la suite. Je vais lui faire une petite séance tranquille vu qu'hier il était en concours. Il a d'ailleurs gagné. Je poursuis ma détente en demandant un départ au petit galop. D'abord à main gauche. Ce cheval lui aussi est gaucher. Pensez toujours quand vous avez un cheval à commencer par sa main facile. Pour lui, ce sera plus facile, mais aussi pour vous. Parce que si vous commencez forcément par la main la plus compliquée, votre cheval ne sera pas à l'aise et vous non plus. Il faut toujours chercher la facilité. Commencez par des choses faciles avant d'aller se casser la tête. Ou d'aller casser la tête à votre cheval. Je vais prendre soin de redemander un départ au galop à Knight, gentiment. Elle aide encore d'une demi-volte renversée. J'ai effectué un changement de main et de bande au galop à droite. Bon, évidemment, les chevaux sur esto ne savent galoper que d'un seul pied. Lol. Je vais donc réitérer mes exercices que j'ai faits à cette main. Afin que tout soit parfaitement symétrique. Ça me fait penser qu'au cours de dressage d'excitation classique, dans la plupart des cas, les reprises sont complètement symétriques. Si vous avez une volte à droite, vous aurez automatiquement plus loin une volte à gauche. Je vais prendre soin de demander un allongement du galop. Et je vais le récupérer en bout de ligne, gentiment, au petit galop à nouveau. Hop. Et je retourne. Tous les exercices de détente ont été effectués. Je laisse donc Knight marcher quelques minutes au parrain long et caresse. Je vais aussi vérifier ma sangle. afin que tout soit prêt et que la selle ne glisse pas, afin de ne pas blesser le cheval. Je vais aussi quand même veiller à ne pas trop ressangler trop fort, pour ne pas qu'il soit gêné pour sa respiration. Nous allons entrer dans le travail de séance, qui n'est autre que la réactivité aux transitions. Je vais devoir faire un maximum de transitions rapprochées, afin de tester la réactivité de mon cheval. C'est-à-dire que là, si je veux un départ au galop, 1, 2, 3, et une transition au trot. Voilà. Là, pareil. 1, 2, 3, et on repart. Mon cheval doit sauter dans l'allure supérieure très facilement. On peut voir que là, par contre, pour l'arrêt, il n'est pas très bien reparti au trot. Je vais donc redemander. On repasse au pas, et galop. Et au trot. Et au pas, et galop. Et je vais faire un changement de pied, hop là, en repassant par le trot et galop. Progressivement, je vais aussi inclure le reculé, afin de garder un reculé le plus droit possible. Et qu'il saute dans l'allure supérieure. Ok, je caresse. Et je redemande. Je dois être capable de faire le nombre de fois que je veux de l'exercice dans la carrière, sur une ligne droite. Bien sûr, le nombre dépend aussi de la taille de la carrière, mais de mes demandes. Sous cela bien exécuté, je caresse avant de pousser l'exercice un peu plus loin. C'est important de savoir laisser souffler et caresser. Il faut savoir se contenter de ce que le cheval nous donne. Je vais donc faire de même avec du galop. Donc hop là, arrêt. Partir le plus vite possible au galop. S'arrêter à nouveau. Repartir. Et ainsi de suite. Je vais aussi inclure un reculé. Naït recule plus réactivement qu'avant. Je suis contente. Et je refais. C'est un cheval vraiment à l'écoute, réactif, sensible et naturellement doué. C'est-à-dire quand même quand je le mets en difficulté, parce que oui, ça arrive, il sait me corriger. Disons que c'est un cheval qui pardonne aussi mes erreurs. Enfin, mes erreurs. Il a quand même son petit caractère, mais il sait les pardonner en cas de besoin. Après, il ne faut pas non plus que je fasse la même erreur dix fois. Pour clôturer, je vais travailler le spin. Là, c'est un spin lent. Et le but est qu'il fasse un spin plus rapidement. Et voilà. Par contre, je dois le remettre bien dans la rectitude. Je pars au pas et marche pour réitérer la figure un peu plus loin. Hop là. Je lui redemande à nouveau un spin. En accélérant. Et voilà. Tout est bien réalisé. C'est vrai qu'il me fait progresser. Pensez aussi à vos aides. Ça veut dire dans vos transitions descendantes, n'oubliez pas de garder vos jambes. C'est très très important. On est censé pouvoir freiner avec ses jambes. Il faut bien sûr le soutenir aussi dans l'allure en cas de besoin. Le contact des jambes ne doit pas forcément être toujours constant. Surtout en excitation western. Les aides, même si similaires, peuvent être très différentes quand même de l'excitation classique. Par exemple, en excitation western. Pour les mains. C'est très peu d'actions de mains. C'est très rare. Ils ont d'ailleurs tout le temps les rênes lâches et tiennent leur rêne à une main. Et voilà. Ma séance est terminée. Je vais donc aller marcher gentiment en night, en balade, aux alentours de Fiat Grove. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que cette séance était très courte. C'était pour quand même aussi les décourbaturer de la veille du concours. Et retester sa réactivité, enfin aussi un peu la mienne quand même. Parce que lui c'est un bon cheval. A moi d'être à la hauteur de ses exigences. Je compte bien continuer les concours avec lui. Et aller au plus haut niveau possible, surtout dans le reigning. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !